Je suis Hanna Zribi, webmaster, spécialisée dans les sites e-learning. Au tout début, je créais des sites internet professionnels, c'est-à-dire pour des entrepreneurs ou des entreprises qui voulaient avoir une visibilité sur le net. Progressivement, j'ai élargi mes services, j'ai fait des sites e-commerce, aussi des sites où on a des blogs, des magazines en ligne. Et maintenant, depuis quelques années, je me suis spécialisée sur les sites e-learning où on vend des formations digitales. Et via ce site-là, les apprenants peuvent consulter les formations, où qu'ils soient, dans un train, chez eux, après le travail. On n'a pas besoin de se cantonner aux horaires du formateur. On offre un service complet. Je suis associée avec des spécialistes, donc non seulement un spécialiste qui accompagne nos clients à créer leurs formations, l'architecture, le syllabus, la logique qu'ils vont mettre en place, les outils qu'ils vont utiliser, et aussi la partie vente, parce que la partie importante, c'est une fois qu'on a créé le site, il faut vendre les formations. Donc là aussi, je me suis associée avec des spécialistes des réseaux sociaux, de YouTube, de Google. On prend connaissance du client, de sa valeur ajoutée, du type de service qu'il offre, des sites qu'il aime bien aussi, de ses concurrents, de son marché. Et là, on va définir une maquette, la charte de couleurs, la police de caractère. De ce point-là, on va commencer à faire l'intégration de la maquette sur mon serveur, c'est un site de développement qu'on part, et on va intégrer le contenu, on va faire toutes les modifications, jusqu'à ce que le client soit satisfait. C'est un site complètement personnalisé, en fonction du client et de son activité. Aucun site que je crée est identique à un autre. Il faut avoir conscience qu'un site e-learning a ses propres caractéristiques. Lorsqu'on crée un site e-commerce, le produit est toujours le même. Lorsqu'on vend, par exemple, un chapeau, qu'on le vende d'une boutique ou qu'on le vende à travers un site e-commerce, ça sera toujours le même produit. Alors qu'un site e-learning, le produit change. On est en pleine mutation du marché de l'enseignement, de l'apprentissage. On n'apprend plus de la même façon. On n'est plus dans une pièce fermée avec des apprenants et un formateur. Là, avec le site e-learning, il faut attirer l'apprenant. Il faut maintenir sa concentration, maintenir son envie, qu'il aille jusqu'au bout de sa formation et qu'il revienne séance après séance. Et donc, dans l'apprentissage, on a inclus aussi cet état d'esprit qu'on appelle la gamification, où dès que la personne monte d'un niveau, passe à finir un cours ou à finir un quiz, on va lui attribuer des points, on va lui attribuer des badges. Et ça va le motiver. On va aussi lui envoyer des notifications, des mails, quand est-ce que tu reviens, avec un message sympathique. Et ça, ça plaît beaucoup dans l'apprentissage et c'est quelque chose de nouveau. Et maintenant, on doit apprendre au client comment créer sa formation. Donc nous, c'est ce qu'on apporte. C'est-à-dire que l'on va comprendre la formation de notre client et lui donner une certaine logique. les outils à utiliser et les différents, ce qu'on appelle rubans pédagogiques, qu'il va utiliser durant sa formation. J'étais en France. J'ai fait des études de comptabilité. Quand j'ai fait mon alia, je me suis rendue compte que pour travailler en tant que comptable, il fallait que je refasse des études. Le travail de comptable, c'est de 9h à 18h. Et j'avais maintenant 4 enfants. Donc je suis allée au Mistra d'Aklita. et ils m'ont fait passer un e-phone, un test de personnalité. J'ai eu une interview avec un coach. On a pu voir que le métier qui pourrait me convenir, c'est webmaster. Il a fallu que je fasse quand même un cours qui a duré un an à Tel Aviv, en hébreu, pour devenir webmaster. C'était vraiment se plonger directement dans la société israélienne. C'était vraiment une très, très bonne expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada